j'ai envie de vous emmener en voyage dans les profondeurs de votre puissance car être sur terre aujourd'hui est un cadeau c'est une main qui se tend pour réintégrer votre divinité pour connecter à votre vérité tous les miracles sont à notre portée aujourd'hui la croissance et la conscience sont accessibles maintenant shift you c'est un espace pour les visionnaires qui relient évolution et nature merci de votre écoute bonjour sandrine bonjour muriel bienvenue sur ce podcast pour cet épisode ensemble ça s'est fait de manière absolument parfaite parce qu'il ya très peu de temps j'ai contacté antonio ton mari sandrine pour pour voir s'il était possible de connecter ensemble et je ne savais pas qu'il y avait ce beau projet qui était en cours de votre projet de livre en commun avec muriel muriel ermine et sandrine muller que tu es voilà vous êtes toutes les deux aujourd'hui pour nous parler tout ça aussi de votre process de ce livre de vos parcours de tout un tas de sujets qu'on a sans doute en commun et qui vont je pense intéresser aussi vos lecteurs et vos futurs lecteurs parce que c'est un livre si je reste en tout cas sur le livre que j'ai fini cette nuit en pleine insomnie quand je vous disais c'est un livre que je trouve très original en fait très il ya un côté un peu hybride parce que c'est à la fois un dialogue à la fois un peu un livre de développement personnel mais c'est quelque chose qui est vraiment je trouve très très original dans sa conception dans son écriture et qui qui sort un petit peu de des sentiers battus du pur développement personnel et qui propose un regard je trouve sous forme de dialogue avec vos parcours avec vos différences que je trouve très intéressant on va en parler bien sûr en plus d'autres choses en tout cas merci d'être là et très heureuse de vous de vous rencontrer toutes les deux c'est un petit niveau merci à melle et bonjour à tous alors avant qu'on parle de votre livre qui est sorti il ya deux jours le 27 mars vous êtes toutes les deux très différentes et très complémentaires toi sandrine donc tu es auteur tu es enseignante tu as ce parcours de guérisseuse qui te suit depuis des années maintenant ça fait un bout de temps un parcours aussi qui est le tien avec des challenges de vie avec des traumas avec tout ce que voilà cette vie aussi humaine implique pour beaucoup d'entre nous et tu as écrit donc plusieurs livres parce que c'est pas c'est pas le premier il ya eu si je ne me trompe pas je les ai noté le cinquième l'énergie de l'invisible tu as publié en plus assez récemment les 21 clés de reprogrammation qui aux éditions de lotus et l'éléphant qui est la même votre même maison d'édition pour votre livre la sirène et le papillon ou le chemin pour concrétiser ses rêves donc super gros gros projet gros programme est magnifique thème et c'est vrai que voilà toi tu es ce qu'on appelle un canal tu es auteur tu es médium enseignante magnétiseuse donc tu tu es vraiment tu es tu baignes dans ce milieu énergétique depuis depuis des années et toi muriel donc parcours complètement différent puisque tu es multimédaillé championne de natation artistique natation synchronisée et tu as aussi un parcours je pense très atypique tu vas nous en parler mais il ya aussi ce switch que tu as fait ces dernières années où tu es devenue coach où tu accompagnes maintenant de manière complètement différente donc voilà vos deux parcours se mêlent et sont ben voilà très complémentaires je trouve et ma question ma question c'était justement comment vous est venue l'idée de ce livre et comment vous vous êtes rencontrés toutes les deux pourquoi avoir choisi de de combiner vos deux vos deux méthodes vos deux vos deux visions et et faire ce 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 mixte dans un livre dans un seul et même lieu alors je ne sais pas sandrine ou je vois c'est toi qui va contacter alors vas-y raconte ok donc il y a quelques années surtout au moment du covid j'avais une émission sur sud radio et une émission de développement personnel justement à travers le coaching et sur une émission je cherchais justement quelqu'un d'un peu atypique qui sortait des sentiers battus trop professionnel etc et j'ai un petit peu regardé dans le développement personnel la spiritualité quels étaient les gens inspirants qui avaient surtout un discours qui me touchait et j'ai eu l'occasion de tomber sur la chaîne youtube de sandrine muller et je suis allée voir et je me suis dit waouh mais c'est quand même quelqu'un de d'assez fantastique qui donne en tout cas envie de découvrir donc j'ai contacté sandrine et antonio son mari et ça s'est fait de façon très fluide comme cette émission avec toi armel et j'ai invité sandrine au total sur trois émissions deux sur sud radio une sur ma chaîne privée et puis évidemment nous abordions des thèmes très différents et je me suis rendu compte que nous étions finalement à deux opposés mais à deux extrêmes d'un d'un spectre en quelque sorte qui qui faisait que quoi que quel que soit le sujet que nous abordions on se retrouvait toujours sur une ligne médiane et que la richesse de notre de nos discussions de notre rencontre était toujours de nous dire sandrine amène cette cette dimension spirituelle de développement personnel de des énergies etc moi j'amène le côté beaucoup plus sportive c'est à dire terre à terre très là dans le concret la compétition le matériel la matérialité en quelque sorte et finalement ben tous nos échanges étaient toujours cette rencontre entre les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et au milieu de tout ça il y avait un équilibre et on s'est dit mais cet équilibre c'est 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 celui qui permet aux êtres humains de rester droits de rester alignés entre eux ce qu'ils pensent ce qu'ils disent ce qu'ils font il y avait il ya je crois et je vais laisser la parole à sandrine mais je crois vraiment que l'harmonie l'équilibre de l'être humain est justement dans ce point central où il il reste les pieds vraiment sur terre c'est à dire nous sommes des êtres incarnés nous vivons sur une terre qui est une terre de matériel mais on a tel besoin de transcendance de quelque chose qui nous tire vers le haut quelque chose qui qui nous nous aspire vers une autre dimension que ben ce livre est quelque part l'aboutissement tout ça oui d'ailleurs on va on va en parler pendant pendant cet épisode mais il ya aussi beaucoup de passages où d'ailleurs toi muriel tu parles de ton de ta grande connexion à dieu quand tu étais enfant et de de ton attrait pour pour de ton intérêt en tout cas pour le christ pour jésus c'est un passage du livre que je trouvais assez beau on en parlera au fur et à mesure bien sûr mais tu le rappelles ici avec ce cette recherche de transcendance et que je conçois très bien c'est fou c'est que si je peux me permettre de compléter comme quoi j'aurais bien travaillé dans la visite parce que avant juste deux semaines avant que muriel me contacte j'arrêtais pas de me dire quand je travaille la visualisation créatrice je suis certaine que c'est la manière dont les grands sportifs s'y prennent pour avoir le succès et c'était comme une conviction intérieure mais en même temps je je savais pas parce que j'avais rencontré de grands champions et j'ai formulé le vœu j'ai dit moi je l'univers s'il vous plaît je l'ai visualisé et une attention voilà on en parle dans le livre j'avais formulé l'attention j'avais dit je vais rencontrer un ou une grande championne olympique mondiale parce qu'on a plein de choses à partager et quand muriel m'a contacté mais j'étais juste là ok merci c'était incroyable et alors ça a cliqué tout de suite entre nous et dès je pense la deuxième interview c'était moi qui te l'avais dit muriel j'avais dit il y aura un livre parce que je trouvais ça tellement du gâchis que autant de de créativité qui s'imbriquait les unes dans les autres qui faisait sens c'est la manière de muriel d'appréhender les choses et la mienne peut-être parfois avec des langages différents mais pour un résultat qui est le même je me disais c'est pas possible on peut pas passer à côté de ça et le truc qui est incroyable finalement en faisant ce livre je me suis rendu compte que muriel qui au départ est labellisé la personne qui est les mains dans le cambouis qui est dans le concret dans l'action est une personne qui au final a des tas d'aspirations spirituelles et quand vous regardez ma chaîne youtube c'est je suis labellisé en tant que la personne connectée à l'invisible en tant que chaman les chamanes c'est ce qu'ils font ils quand ils reçoivent leurs dons alors plus maintenant jusqu'en c'était jusqu'en 2012 je suis une des dernières avoir reçu le don de cette manière quand un chaman reçoit le don son maître lui dit je te donne mon don et c'est tout après il doit prouver qu'il est connecté à l'invisible en recevant tout par canalisation chose qui s'est passée pour moi donc d'un côté on pourrait se dire ben sandrine elle est que connectée à l'invisible alors que c'est fou quand on regarde ma chaîne youtube c'est une chaîne youtube extra concrète et terre à terre et donc finalement c'est ça qui est hallucinant c'est que muriel part du concret mais en réalité c'est une personne mais qui est archi archi spirituel et moi c'est l'inverse on s'imagine que je vais être perché alors qu'en réalité j'ai une spiritualité archi concrète c'est c'est peut-être ça qui plaît dans ma chaîne youtube et pour c'est pour ça qu'il ya autant d'abonnés c'est que je ne me perds pas dans des blabla et dans des concepts incompréhensibles j'explique vraiment toujours avec des exemples très concrets en réalité donc on s'est retrouvés toutes les deux et c'est c'était mon inquiétude et en même temps c'est ce qui m'a vraiment séduite chez sandrine c'est que ce que sandrine propose elle l'a elle l'a véritablement expérimenté dans le concret à travers des échelles dans sa vie des questionnements elle a eu une vie professionnelle avant je dirais de réellement décider de consacrer sa vie à au chamanisme à la spiritualité aux énergies etc donc ça n'était pas quelqu'un uniquement dans la théorie et comme comme j'étais déjà connecté à l'invisible ma vie professionnelle a déjà toujours été sur ces process qu'on décrit muriel en tout cas que je décris moi de comment on va visualiser toutes les connexions à l'invisible et tout ça donc finalement j'avais déjà le succès avant avant de faire ma chaîne youtube dans les entreprises que j'avais avant aussi parce que je mettais en place que je prône dans le livre aussi donc c'est vrai que tu as raison de préciser muriel ça date pas d'hier c'est super intéressant du coup votre votre parcours voilà mis en commun et ce que vous dites là c'est intéressant parce que c'est aussi ce que j'ai pu ressentir dans le livre c'est à dire que on pourrait penser que toi sandrine tu arrives avec cet aspect hyper ésotérique hyper métaphysique et puis voilà alors qu'en fait on sent qu'il ya comme une c'est il ya une fusion qui se fait et j'ai ressenti aussi beaucoup de de grande tu parlais de transcendance muriel j'ai ressenti vraiment cette grande connexion au tout au divin à quelque chose de voilà de transcendantale qu'on ressent vraiment dans ton parcours dans les mots dans dans ce qui est aussi vraiment véhiculé dans le livre et dans vos approches qui finalement convergent à un moment ou à un autre parce que ce livre aussi en lui-même c'est vraiment le chemin pour concrétiser ses rêves donc il ya il ya vraiment cet aspect extrêmement harmonieux entre la matière et finalement le rêve l'imagination la préparation le monde intérieur le monde subtil et d'ailleurs vous en parlez dans le début du livre la sirène et le papillon c'est vraiment ça il ya cet aspect on part de l'eau de la matrice de la mer pour faire émerger aussi ses rêves pour faire émerger ce monde intérieur et on s'ouvre comme un papillon vers l'extérieur et d'ailleurs note à part la couverture est magnifique une sirène avec ses ailes de papillon il ya quelque chose qui va vraiment de l'ordre de cette métamorphose qu'on peut retrouver dans les textes sacrés dans tout le processus alchimique vers dieu vers l'unité et qui nous amène en fait de la matière à à l'aérien à l'éthérique à plus grand donc c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment tout le long des pages et on est toujours entre voilà le concret et le subtil et mais je pense que c'est ça qui fait aussi le l'harmonie et la 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 bonne balance en fait de de ce livre génial parce que c'est vrai que c'est ce qu'on souhaitait amener c'est cette version enfin cette vision que tout démarre par le rêve et finalement nous nous levons de notre lit pour aller réaliser nos rêves dans la matière mais tout ce moment d'abord à l'intérieur et la préparation doit être intérieur avant d'aller affronter l'extérieur la réalité les difficultés et cetera et puis la préparation et 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 pensée comprend le temps de de se préparer et plus les chances d'aboutir vers notre rêve sont grandes ouais et en même temps on parle aussi de faire attention de des personnes qui sont dans la négation d'eux-mêmes et de leur talent ou de leur capacité et qui sont dans le je suis pas assez alors je suis pas assez bonne qui suis-je pour oser et machin et donc ils vont faire moult formations et au final pour jamais se lancer donc il ya avec muriel on parle de la préparation de toutes les étapes qu'il faut mettre en place pour se préparer et après passer à l'action mais en même temps on vous met en garde aussi de attention à votre mental pourri qui va quelque part vous vous mettre un programme de sabotage et qui va faire en sorte que vous soyez toujours à procrastiner vous dire bon plus tard tout ça et donc il ya je trouve qu'il ya des beaux garde-fous aussi par rapport à ça ouais complètement c'est vrai que vous parlez beaucoup de il ya il ya beaucoup de thèmes qui sont abordés parce que vous parlez de la confiance en soi de l'estime de soi de comment mettre en place un projet de manière extrêmement concrète parce que vous allez même jusqu'à les partenariats le crowdfunding les banques etc ce qu'on pourrait se dire mais dans un livre de développement personnel alors que ça remet du concret dans quelque chose qui peut-être en manque et d'ailleurs ça peut être une observation peut-être que vous faites aussi que dans ce milieu aussi des veilles actuelles avec cette grande grande ouverture de conscience collective qu'on est en train de vivre depuis ces dernières années peut-être qu'on peut l'estimer jusqu'à à partir de 2012 il ya quelque chose qui m'a déclenché pour beaucoup d'entre nous je crois à ce moment là et en même temps il ya peut-être aussi parfois une forme de perdition une forme de fuite et la fuite réelle la fuite de la matière qui peut se retrouver peut-être je sais pas ce que vous en pensez qui peut se retrouver assez fréquemment dans le milieu du développement personnel spirituel et qui a besoin parfois d'un peu plus de concret peut-être ouais si je peux si je peux rebondir je trouve que pour avoir observé plein de gens quand je faisais les consultations je trouve qu'un des écueils des personnes que je voyais moi c'était de ce manque d'abnégation que muriel a pour arriver numéro un je veux dire quand elle a redécidé à 50 ans ou 52 ans muriel je sais plus tu nous dira mais de revenir sur le numéro un numéro un sur le devant de la scène pendant deux ans elle a fait sept heures par jour dans les bassins je veux dire donc c'est sûr que il ya d'un côté des personnes comme muriel qui vont avoir mais vraiment une ligne de mire un objectif qui n'ont rien lâché est ce que je déplore des fois c'est que des personnes croient qu'il suffit de faire un tableau de visualisation dire à l'univers bon allez je me lance dans telle formation je fais la formation puis je les vois les personnes et d'ailleurs je fais des stages aussi donc je continue de voir les personnes se lancer en vrai et il y en a certains qui ont un peu les face sur le canapé en disant bon ben allez c'est parti envoyez moi des clients envoyez moi du bouche oreille et puis si ça n'arrive pas ben ah ben tant pis on passe autre chose mais non ça marche pas comme ça il ya une manière de gérer l'échec il ya une manière il ya un un message à recevoir par rapport à ça donc il faut aussi savoir quand continuer quand lâcher l'affaire ça c'est super important ouais ouais et il y'a d'ailleurs tout un passage sur sur l'échec qui est très intéressant parce que c'est toujours une voie de transformation de transcendance et puis si on prend vraiment votre votre symbolique aussi vers ce papillon qui 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 vient ensuite voler de ses propres ailes il ya vraiment cette ok on alchimie ce qui se passe dans nos vies pour vraiment concrétiser certaines choses qui sont finalement naturelles et qui voilà nous permettent d'avancer et bien sûr que si on parle de manifestation de visualisation de préparer ses rêves ça demande à un certain moment de se mettre en action mais peut-être pas en tout cas la façon moi je le vis aujourd'hui c'est c'est une autre manière que de faire toujours dans un but extrêmement mental précis mais d'être en dévotion par rapport à ce qui nous vient et de faire des choses par rapport à ce qu'on demande parce qu'il ya les deux il ya je me connecte à mon rêve je sais ce que finalement je veux en grande partie peut-être il ya des rêves que je ne connais pas encore et qui viendront plus tard mais et finalement je me mets en action par rapport à ça et c'est hyper important comme tu disais sandrine de pas rester à attendre que je vois là est ce que l'arrivée tu voulais rebondir muriel oui ce que je voulais dire c'est que effectivement je pense que nous avons besoin de rêver parce que sinon l'être humain par principe aime rester rien faire profiter de la vie etc et je pense qu'on a besoin de rêve on a besoin de stimulation intérieure pour nous pousser vers un élan mais je le voyais dans la compétition c'est que au niveau mondial artistiquement à mon époque j'étais considérée comme la meilleure nageuse artistique parce que je faisais des des solos particuliers quand je nageais je racontais des histoires c'est à dire c'était pas juste une succession de mouvements pour montrer que j'étais performante et la meilleure c'est j'essayais de raconter une histoire à travers mon programme et du coup le fait de d'être dans cette démarche me permettait de de transmettre quelque chose d'aller au delà de moi vous voyez ce que je veux dire c'était pas juste de la compétition en quoi la compétition pouvait m'apprendre à moi des choses et il m'est arrivé d'échouer et j'en parle justement dans le livre mon plus grand échec ça a été les jeux olympiques de Los Angeles en 84 où je devais monter sur le podium a priori j'étais troisième mondiale je m'entraînais sept heures par jour et malgré tout j'ai j'ai échoué à la quatrième place il m'a fallu dix ans pour m'en remettre tellement je me suis considérée comme une victime il s'est passé des choses pendant les jeux donc quelque part c'était de la faute des autres si j'étais arrivée quatrième dix ans pour prendre conscience que non non finalement ce résultat n'était que la conséquence de choix que j'avais fait dans la vie et pour revenir à ce que vous disiez Sandrine et toi Armelle c'est que c'est dans l'échec que nous nous remettons en question le succès ne nous ne fait que caresser notre égo que faire plaisir et tout mais on se remet pas en question l'échec nous confond à nos limites, nos décisions, nos incompétences également on renforce la foi aussi, ça c'est important ce qui m'a frappée dans l'ouverture de votre livre c'est que vous parliez directement de la cinquième dimension ça c'est quelque chose que je trouvais intéressant aussi comme choix de vraiment ouvrir aussi ce livre sur cette notion de cinquième dimension pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là, est-ce que ça avait un sens particulier pour vous dans cet ouvrage ? Sandrine ? Je veux bien, oui parce qu'une des implications de la cinquième dimension c'est que qu'on le veuille ou non que ce soit prévu ou non par notre mental qui croit qu'il a une autoroute devant lui et qui va aller du point A au point B et qui a préparé toute sa vie jusqu'à la retraite et bien on va se retrouver qu'on frottait tous plus ou moins la chose suivante c'est qu'il y aura une aspiration de l'âme différente c'est-à-dire on fait toujours les mêmes gestes, on va avoir toujours les mêmes collègues de boulot sauf qu'il y a un jour pas comme les autres où vous allez les regarder et vous dire mais pourquoi je ne les ai jamais vus comme ça ? Pourquoi d'un seul coup j'ai la boule au ventre ? Pourquoi est-ce que je me sens mal dans un métier où ça fait dix ans que j'y vais et que ça se passe bien ? Et pourquoi est-ce que je me sens agressée par telle personne ? Et là c'est presque, des fois pour certains ça peut créer un burn-out et donc ça peut être professionnel chez certains, ça peut être personnel chez d'autres c'est-à-dire pareil, vous vous levez un matin et vous regardez votre conjoint ou votre conjointe et vous vous dites je ne connais pas cette personne ou je ne la reconnais plus ou je ne m'y retrouve plus et là le problème c'est qu'on ne peut pas se retourner vers ce qu'on connaît pour avancer parce que ce qu'il y a derrière nous c'est les énergies de la troisième dimension donc on ne peut pas faire du neuf avec des vieilles façons de faire donc ça me tenait en tout cas à moi à cœur de parler de la cinquième dimension pour bien expliquer aux gens premièrement non vous n'êtes pas fou si vous avez envie de changer, de travail, de déménager, de quitter votre conjoint ou les trois à la fois ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est attention les expériences passées ne vont vous servir strictement à rien parce qu'il y a des nouvelles façons de faire qui correspondent aux énergies de la cinquième dimension il y a des nouveaux codes et vous devez avoir ces codes-là pour avoir le succès en fait quelque part pour pouvoir réussir correctement et donc c'est important de montrer qu'on est tous dans ce on est pour moi entre comme deux rouages d'horloge vous voyez deux rouages de mécanique on était sur une petite horloge et puis sur un petit rouage et là on est dans l'espèce de brouhonnement entre deux donc parfois c'est compliqué chez les gens ils se sentent mais littéralement chiffonnés ils sont essorés comme dans une machine à laver mais parce qu'ils sont entre deux et puis bientôt c'est la grosse roue qui va prendre le relais avec beaucoup plus de potentiel beaucoup plus de choses et donc je pense que ce livre est là aussi pour créer le pont entre la troisième dimension et la cinquième dimension parce que je pense que c'est une notion qui peut-être n'est pas encore bien comprise par tout le monde c'est la troisième cinquième dimension et qu'on la comprenne ou pas on n'y échappe pas c'est comme les gens cartésiens qui disent ah mais moi je crois que ce que je vois on n'a qu'un corps que tu y crois ou pas c'est un fait on a autre chose qu'un corps on a un corps énergétique on a une aura qui fluctue en fonction de nos émotions en fonction de notre parcours de vie donc c'est ça qui est important c'est vrai que peut-être que certaines personnes vont se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire j'y comprends rien et tout ça mais il y a quelque chose en eux qui vont reconnaître cet état de fait et se dire bah écoute c'est peut-être vrai c'est peut-être pas vrai mais finalement ça me parle quelque part parce que même s'ils n'y croient pas c'est un fait c'est comme ça comment vous décrivez justement cette cinquième dimension que vous abordez de manière vraiment en introduction dans ce livre peut-être avec des mots différents Muriel et Sandrine vous n'avez pas tout à fait la même façon de la décrire je sais que vous en parlez mais là en quelques mots comment vous décriveriez cette dimension cette cinquième dimension je pense que nous sommes des êtres multiples comme un diamant un multifacette et selon comment nous positionnons une facette par rapport à la lumière elle brille ou elle ne brille pas et finalement dans cette cinquième dimension pour moi l'être humain il est très connecté aux réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'on vit quand même dans un monde très connecté etc et finalement selon le canal que nous mettons en avant donc quelle est l'image que nous mettons en avant selon les réseaux sociaux on ne sera pas du tout la même personne si on est sur LinkedIn parce qu'on montrera un côté très professionnel si c'est Facebook on est plutôt à montrer une image plus familiale c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec nos amis nos activités extra-professionnelles alors si vous êtes sur TikTok c'est beaucoup plus déjà un autre profil que vous allez montrer donc finalement aujourd'hui notre monde nous permet d'être multiples selon à qui nous nous adressons et le canal que nous prenons mais une chose est sûre pour moi c'est que tout cela nous amène malgré tout à nous reconnecter à toutes ces différences qu'il y a en nous et à prendre conscience qu'il y a une chose essentielle qui nous nourrit à l'intérieur c'est qui nous sommes vraiment et si nous pouvons montrer des images différentes au fond de nous qu'est-ce qui brille qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous porte finalement dans la vie et cette énergie parce que moi je considère que voilà c'est une énergie qui nous pénètre qui nous envahit qui est autour de nous à l'intérieur de nous etc c'est de cette énergie-là dont nous avons besoin aujourd'hui pour construire cette cinquième dimension parce que c'est une énergie qui l'extérieur c'est regarder je suis multifacette mais à l'intérieur c'est j'ai besoin d'amour j'ai besoin de partager j'ai besoin de me découvrir j'ai besoin de m'épanouir autrement que par l'argent le business la réussite la notoriété etc et donc pour moi la cinquième dimension n'est pas un lieu c'est pas un espace c'est c'est quelque chose de beaucoup plus intériorisé c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui va émerger pour construire une autre façon de vivre ensemble la cinquième dimension c'est un monde d'entraide un monde d'énergie aussi en opposition à la troisième dimension qui est un monde hiérarchique où on a vraiment la base les petits bonhommes les petites abeilles les petites fourmis de la base que nous sommes et puis après les N plus 1 N plus 2 et tout ça avec les grands et tout ça et ce monde de commerce ce monde hiérarchique qui va s'effondrer qui est en train et grâce aux réseaux sociaux comme tu disais Muriel qui est un monde où tout le monde a quelque chose à dire tout le monde a quelque chose à apporter et que nous nous complétons les uns les autres et donc effectivement tout le challenge c'est comment trouver sa place dans ce monde où nous sommes tous multiples et uniques et comment je vais monter moi sur le numéro 1 de mon podium à moi pour réaliser ma mission de vie pour mon bien et pour le bien de tous et donc c'est le principe en fait c'est comme ça qu'on va faire effondrer ce monde de patriarcat et aller sur des énergies plus maternantes en fait voilà plus à l'écoute plus généreuse partageuse c'est finalement le cinquième dimension c'est un lieu le cinquième dimension c'est un état d'esprit c'est une façon de concevoir la vie autre oui c'est finalement une réalisation de l'unité aussi il y a un retour d'harmonie et puis de réalisation que vous parlez d'ego dans le livre beaucoup du mental de l'ego c'est sensiblement la même chose mais justement ça vient mettre en lumière cette idée que lorsque j'arrive à transcender tous ces apparents obstacles je suis capable d'aller dans plus d'unité d'unicité et de réaliser que je suis l'un et l'autre qu'on est tous finalement voilà les mêmes au fond qu'on est simplement en train de s'observer dans cette grande pièce de théâtre et puis ça nous ramène aussi à beaucoup d'humilité profonde de ce que nous sommes et que je ne suis pas séparée je ne suis pas différent je ne suis pas mieux je ne suis pas moins bien je suis vous le dites il y a ce fondamental je suis je sais que Sandrine toi tu en parles beaucoup aussi sur ta chaîne ce I am je suis comme tu l'expliques c'est le leitmotiv de la cinquième dimension si on regarde bien tout va revenir à ça à ce qu'on appelle aussi alors c'est dommage ce mot c'est intraduisible j'aime beaucoup le mot anglais l'empowerment c'est le c'est le le fait en puissance voilà ouais mais c'est pas beau je sais que c'est un mot qui a été utilisé en puissance je l'utilise très peu de mon côté c'est de rayonner sa souveraineté pour le bien de tous en fait ouais on va vers ça ouais d'ailleurs tu écris un moment je crois que c'est après cette partie importante où vous échangez sur la cinquième dimension toutes les deux dans ce dialogue Sandrine tu écris notre humanité a besoin de bâtisseurs du futur de nouveaux métiers que ce soit dans le domaine des sciences de l'éducation de l'aide à mère nature à notre terre de l'écologie de nouvelles façons d'aborder la santé et on a besoin on a besoin de sang neuf c'est à dire qu'on a besoin il y a tout un chapitre sur c'est quoi la créativité on a besoin de personnes qui ne vont pas encore une fois se retourner vers les vieilles façons de faire c'est pour ça qu'on a des gens qui sont tellement connectés en ce moment et qu'on sait ces aspirations qui se trouvent des fois qui vont faire des choses puis ils vont foirer et tout ça mais c'est pas grave comme on disait tout à l'heure c'est juste une manière de rebondir et de se dire bon bah je vais peut-être modifier certaines choses mais ce qui est important c'est qu'on va tous créer quelque chose de nouveau et on a tous cet instinct bâtisseur en ce moment c'est ça qui est génial ouais et finalement je pensais aussi au parcours de Muriel parce que je voulais te questionner aussi Muriel sur ce parcours d'abord championne grande sportive pendant des années et puis aujourd'hui tu t'es orienté vraiment vers le métier d'accompagnante de coach de guide je sais que tu as été formé à l'énergie à différentes méthodes et finalement c'est aussi ça c'est ton propre processus de renaissance au travers de cette dimension de l'unité parce que je pense que quand on est poussé et porté à faire du développement personnel et prendre soin des autres et devenir coach c'est effectivement qu'en soi il y a déjà un cheminement intérieur d'accord il y a quelque chose de plus qui nous attend et travailler avec l'humain nous permet aussi de travailler avec nous-mêmes de se comprendre d'abord soi-même et puis d'avoir envie d'aider d'autres personnes à le faire donc il y a forcément déjà finalement des micro processus avant que ce soit collectif parce que ça va prendre de plus en plus d'ampleur mais il y a des micro processus personnels de transition vers cette cinquième dimension vers plus d'unité vers plus de douceur vers plus d'amour vers plus d'amour d'abord pour soi parce que je suis convaincue et je pense que vous partagez mon point de vue parce que vous le dites aussi dans le livre ça commence déjà par soi-même et puis ensuite on est porté à s'ouvrir vers l'extérieur donc justement comment c'est fait pour toi Muriel ce grand changement de vie et qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à devenir coach parce que c'est un exemple concret de ce que vous dites dans le livre en fait c'est concrétiser ses rêves mais j'imagine que toi ça a été pareil ça a été ok là je fais le constat il y a autre chose pour moi et j'ai envie de concrétiser un autre rêve dans ma vie et de faire autre chose que d'être championne de natation synchronisée tu l'exprimes bien mais c'est venu par étapes bien sûr et à des moments chocs dans ma vie des moments très intenses si je devais en citer juste deux je dirais que le premier ça a été j'étais à Guayaquil donc en Équateur au championnat du monde j'avais 19 ans et une fois que la compétition a été terminée le consul de France à Guayaquil on était trois nageuses et notre entraîneur à partir avec lui et à monter jusqu'en haut de la cordillère des Andes et c'était un long voyage ça a été fabuleux et il devait être 5h30 6h du matin on était arrivés en haut je me suis assise sur un rocher j'ai regardé le soleil se lever et vous voyez c'est encore ton émotion et l'émotion elle est encore là là tout d'un coup c'était tellement intense tellement extraordinaire que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi que j'étais qu'une petite chose tellement c'est allé me chercher au fond et quand je suis redescendue je dirais non pas de ma montagne mais même redescendue dans la réalité que j'étais assise etc là j'ai compris qu'il y avait quelque chose et c'est très étonnant parce que l'année suivante il y a eu donc déjà les Jeux Olympiques de Los Angeles ça n'a pas très bien marché pour moi et j'ai commencé à me dire à la natation synchronisée il y a peut-être quelque chose derrière les Jeux Olympiques de Séoul sont arrivés derrière gros échecs à ce moment-là et ça m'a ramenée à ce moment et je me suis dit mais c'est quoi la vie pourquoi suis-je là quel sens je vais donner et est-ce que ça vaut le coup de vivre et c'est aller me chercher tellement profondément qu'à partir de là j'ai eu une quête de comprendre pourquoi j'étais là tout simplement donc il y a eu la création de grands spectacles aquatiques on fait le tour du monde et le deuxième moment vraiment très fort pour moi a été quand j'ai lancé un spectacle dans la maison des esclaves sur l'île de Gorée au Sénégal être dans cette maison où sont passés mais des milliers des milliers d'esclaves qui sont africains qui ont été arrachés à leur terre et envoyés sur les mers pour les Antilles françaises anglaises etc était le deuxième grand moment où là tout d'un coup j'ai pris conscience que j'avais autre chose à faire que de faire du business et d'être une sportive la vie m'avait donné beaucoup de choses et qu'il était temps maintenant que je puisse transmettre partager et c'est là qu'a démarré mon engagement associatif donc l'accompagnement alors ça a commencé en Afrique puis de l'Afrique dans les quartiers défavorisés de Paris et de Navarre et voilà et petit à petit les adultes plus que les enfants mais aussi les adultes et tout d'un coup aujourd'hui je sais que je ne me pose plus de questions je suis sur ma voie la vie m'a amenée là mais ce dont je suis sûre c'est qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a vécu et ressenti et j'invite toujours les gens avec qui je travaille par exemple de dire mais vivez déjà les choses après vous pourrez aider les autres transmettre parce que il y a une nécessité d'authenticité qui est fondamentale quand on a vécu les choses dans ces tripes et qu'on a ressenti on est plus à même d'avoir pris de la distance déjà par rapport à nos propres fragilités d'enfants d'adultes d'échecs etc et on est tout à fait en phase pour accueillir la souffrance de l'autre et pouvoir l'accompagner Merci beaucoup Cariel oui effectivement ça montre bien qu'il y a des moments clés dans nos vies à tous et toutes ça peut être des grands bouleversements ça peut être des grandes réalisations comme là toi tu as eu cette réalisation extrêmement puissante transcendantale en fait dans ce moment là et d'ailleurs on trouve dans le livre et c'est toi qui en parle je crois d'abord Sandrine tu parles des traumas vous parlez de vos voilà de vos parcours respectifs de votre enfance et souvent il y a ça qui se passe aussi ça peut être des grands moments dans l'existence ça peut être des grands bouleversements ça peut être des grands moments de souffrance des traumas d'enfants ou d'adolescents ou de jeunes adultes parce que souvent il y a quand même quelque chose qui se fait dans une première partie de notre vie pour nous préparer à quelque chose et ça pourrait être cette idée des traumas à la contribution des traumas à l'unité et tu en parles d'ailleurs Sandrine tu dis même vos traumatismes d'enfance que vous considérez certainement comme une facette sombre de vous vont vous aider à accomplir votre mission de vie dès lors que vous les aurez alchimisées et dépassées et finalement c'est aussi valable avec ces grands moments d'existence ces grandes réalités tu les alchimises comme tu disais Muriel tu vis tu vis intégralement l'expérience pour pouvoir ensuite la retransmettre et vous le dites finalement pour aider les autres parce que comment veux tu aider les autres aider les autres si tu ne l'as pas vécu ça ne sonne pas juste ce n'est pas possible donc moi je rejoins totalement Muriel il faut vivre les choses j'ai remarqué certaines personnes continuent d'être dans le mental et font des calculs financiers et disent si je fais des formations je vais plus gagner je travaillerai moins en temps donc je vais faire des formations mais ces personnes-là eux-mêmes n'ont pas les compétences comme dit Muriel c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment sur le terrain ils n'ont pas expérimenté et après ils sont surpris qu'ils n'ont pas de clients mais en fait ils renvoient une coquille vide on ne peut pas on ne peut pas berner les gens comme ça en fait il faut avoir vécu donc il faut un certain temps de toute façon les choses ne se font pas du jour au lendemain je pense il y a des étapes à ne pas zapper ouais ouais et il y a alors j'ai pioché plein de sujets parce que quand vous parlez vraiment dans ce dialogue très riche entre vous dans ce livre ça donne tout un tas de clés pour aider les gens à vraiment s'observer se découvrir aussi se rencontrer soi-même et puis s'ouvrir à la création de ces projets parce que c'est vraiment aussi le but de votre livre de voilà comment je mets en place quelque chose qui part d'un rêve comme on disait tout à l'heure et qui vient ensuite être visible dans la matière donc il y a tout un tas de sujets qui sont interconnectés vous parliez de confiance en soi d'estime de soi il y a aussi ce grand passage sur la peur de sa propre lumière il y a quelque chose qui est extrêmement profond Nouriel quand tu parles de cette expérience sur le haut de cette montagne de transcendance où tu dis il y a quelque chose du plus grand c'est cette rencontre avec la lumière c'est cette rencontre avec la lumière la lumière qui est en chacun chacun d'entre nous et finalement qui demande à être expérimenté et toi aussi tu le dis très bien pourquoi est-ce qu'on a peur de cette lumière on a tellement peur d'être critiqué d'être jugé et que voilà on se met tout un tas de restrictions parce qu'on est dans cet égo ce mental dont vous parlez peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous voulez rebondir sur laquelle vous voulez rebondir moi je veux bien je veux bien dire quelque chose qu'on n'a pas dit dans le livre mais il faut vraiment prendre conscience d'une chose c'est que dans les attributs de la troisième dimension il y a l'éducation écoutez bien les mots c'est que c'est une forme de dressage c'est-à-dire que déjà pour enfant on apprend au travers du regard de notre mère ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien c'est-à-dire on va faire un joli dessin elle nous fait un grand sourire oh alors j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse pour faire plaisir à ma maman par contre je suis en train de gribouiller les murs elle fronce les sourcils et donc là on commence déjà à comprendre et après malheureusement nous ne sommes pas on est en train d'aller dans un monde vers ça justement il faut des futurs professeurs des futurs coachs peu importe qui vont former ces nouveaux enfants à d'autres façons de faire un peu comme les écoles Montessori mais malheureusement on est finalement on nous a enfermés dès le départ dans une école où on a des contrôles les mots c'est ça des devoirs mais écoutez les mots laissez-les résonner depuis tout petit on est éduqué avec le fait qu'on a des devoirs et des obligations voilà des contrôles mais vous vous rendez compte comme ça pèse et après quand on sort de l'école et bien on a la même chose avec notre patron qui fait des évaluations de fin d'année pour pouvoir voir s'il va vous donner une prime ou pas et donc c'est terrible parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont codépendants c'est-à-dire qui vont aller chercher dans le regard des autres qu'est-ce que je vaux mais il n'y a que vous qui savez ce que vous valez et il n'y a que vous qui devez avoir les triples le courage de vous dire mon projet à moi c'est ça moi qui je suis c'est telle personne et j'y vais et vraiment il y a un chapitre dans le livre sur faire fi de la critique qui est très important il faut que vous compreniez que quand vous allez vous lancer vers qui vous êtes avec un Q majuscule un V majuscule et un E majuscule vers ce grand qui vous êtes vous allez on ne peut pas faire à tout le monde vous allez attirer la critique alors premièrement parce que déjà dans votre cercle pratique mais est-ce pas pour qui qu'est-ce qu'il se met à faire parce que ça apporte les gens de votre famille d'un seul coup vous leur échappez vous n'êtes plus la même personne donc ils vont chercher à vous ramener vers un ancien vous une ancienne armelle une ancienne murielle une ancienne sandrine avec les vieilles black potash d'avant mais vous ne voudrez pas rester là-dedans donc vous prenez le risque on en parle dans le livre de peut-être éjecter certaines personnes ou il y en a d'autres comme on monte en ascension donc il y en a certains qui vont être éjectés sur le carreau et je dirais tant mieux parce que ça fera de la place pour des nouvelles personnes que vous allez rencontrer et d'autres qui vont être pris dans votre ascension en spirale et qui vont sans rien faire évoluer avec vous donc ça c'est important et donc vraiment je me rends compte que les gens qui n'arrivent pas qui ont ce syndrome de l'imposteur à 99% des cas c'est à cause de la peur de la critique et moi je me souviens quand j'ai lancé mon deuxième livre l'énergie de l'invisible j'ai eu conscience de ça au départ j'avais fait qu'un livre puis je m'étais dit bah je m'arrête pas c'est bon j'ai fait ma mission et puis après j'ai canalisé un autre et puis il y a mon mental qui m'a dit ah ouais mais Sandrine tu vas te faire critiquer tout ça et puis j'ai dit bah vous savez quoi là-haut ok on va faire un deal je vais avoir une critique ça va me faire rire je vais me dire ah je t'ai vu la critique et après check c'est fait la critique basta j'avance et bien c'était hallucinant parce qu'une personne qui était une fan qui avait adoré mon premier livre je lui ai offert le deuxième et au moment où je lui offre elle me dit elle me rappelle elle me dit ah je suis déçue ça parle de l'invisible mais quand même dans l'invisible il y a des fantômes ça fait peur je suis super déçue c'est pas comme ton premier livre et là je me souviendrai toujours mais j'avais la j'avais un sourire jusque là parce que dans ma tête j'étais là check c'est fait merci allez maintenant j'avance et du coup quand elle m'a vu rire elle a eu comme un reflet de ce qu'elle m'a envoyé et après elle s'était excusée elle était là non mais en fait il est bien c'est pas du tout et j'étais là non mais il n'y a pas de problème et vraiment je vous invite à ça c'est à dire le jour où vous allez à la rencontre de qui vous êtes et que vous faites quelque chose de neuf c'est de vous dire ok moi je veux la personne qui critique je l'aurai t'es là très bien on peut pas pleurer à tout le monde au revoir et je continue d'avancer c'est important ouais c'est super de rappeler ça merci Sandrine c'est rigolo c'est un exemple oui tu déjoues en fait ce piège du mental en étant dans quelque chose mais c'est ça parce que sinon ils te ramènent dans ta codépendance si la seule critique que tu vas avoir d'une personne d'ailleurs avec les réseaux sociaux vous remarquerez les gens vous ne les connaissez pas je veux dire moi des fois j'ai fait des youtube d'une demi-heure sur des sujets hyper importants j'ai des gens qui me disent Sandrine t'es habillée comme un as de pique ou t'as les cheveux en pétard alors si je suis dans la codépendance je me dis mais ah bon mais c'est terrible du coup ça veut dire que c'est nul tout ce que j'ai dit et au final je réponds à ces gens-là dans ma tête même pas je prends la peine de leur répondre c'est de dire écoutez je suis alignée avec moi-même c'est-à-dire j'ai fait le job et le jour où je pars là-haut face à mon créateur je pourrais le regarder droit dans les yeux je pourrais me regarder droit dans les yeux et dire tu sais quoi sans doute t'as fait ce que tu voulais et puis si t'as des gens pour critiquer et bah soit c'est comme ça peut-être que tu leur fais trop de lumière ça les éblouit peut-être que ça les met en danger parce que du coup toi tu bouges et pas eux et du coup tu leur renvoies leur inaction c'est ça qu'il faut vous dire aussi donc n'oubliez jamais cette formule qui est très importante qui fait partie des 4 accords Toltec la critique appartient à celui qui la formule quelqu'un qui formule une critique vous parle de lui il ne vous parle pas de vous il vous parle de sa manière de voir les choses donc est-ce que vous voulez prendre le cadeau de la critique ou pas ? moi perso je le rends à la personne ça ne m'intéresse pas ouais 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 tu voulais rebondir Muriel oui par rapport à ce que tu disais c'est qu'au bout du compte je crois que notre grande chance aujourd'hui c'est que notre société essaie de nous formater exactement comme Sandrine et toi l'avaient bien décrit mais on a cette chance extraordinaire d'avoir ces 2-3 dernières générations d'enfants qui sont arrivés et qui ne veulent plus justement être formales et à travers le travail que je fais avec mon association alors pour l'instant ces jeunes sont en souffrance parce qu'ils sont en train de rentrer dans une jungle et avec la massue ils sont en train de déchiffrer pour les générations qui vont arriver et finalement les arbres qui sont là ou les gens qui étaient là et qui maintenaient cette façon d'éduquer de formater les enfants etc ne comprennent pas ce qui se passe mais en tout cas moi le nombre de jeunes je sais qu'à mon époque quand on était décroché du système scolaire c'est parce qu'on était renvoyé de l'école aujourd'hui les jeunes décrochent par eux-mêmes parce qu'ils ne comprennent même pas pourquoi ils ne se retrouvent pas et c'est ça qui va nous amener justement à cette très profonde transformation donc nous adultes nous sommes là pour planter les graines accompagner cette jeunesse lui donner les outils nécessaires nous sommes comme le livre dans cette transition dans une transmission je dirais de bâton témoin pour reprendre l'analysie de l'athlétisme mais en vérité pourquoi aujourd'hui ça change parce que ces générations-là ne veulent plus de ce formatage et justement c'est là où on peut construire quelque chose de beau de solide et l'intérêt de tout notre livre est justement de parler et aux générations des adultes et aussi aux jeunes générations qui arrivent qui ont besoin de faire attention à on a des belles choses à transmettre quand même donc pas oublier de pouvoir les expérimenter éventuellement s'ils voudront le faire mais en tout cas de partir avec tout ce qu'il y avait au moins de bien de nos générations à nous Oui c'est très vrai merci Muriel pour cette vision-là et tu vois on parlait en off avant de se retrouver je te disais c'est génial je l'avais dit à Sandrine aussi parce que j'ai fait des années de natation synchronisée dans un club à Nantes que tu connais le club Léo Lagrange et c'est vrai que j'ai arrêté spécifiquement à ce moment où ça pouvait devenir extrêmement formaté le moment entre 12 et 14 ans où on propose de continuer de manière professionnelle et d'entrer dans ce qu'on appelle sport-études et à ce moment-là j'avais ce choix que je n'ai pas fait et je suis partie dans complètement autre chose et je crois que tant mieux et que c'était sans doute comme ça que ça devait se faire parce que ça m'a permis de devenir aussi ce que je suis aujourd'hui et de je pense avoir pris un chemin de traverse à ce moment-là ça a commencé à ce moment-là et c'est ce que tu dis sur ce désir aussi des enfants qui arrivent aujourd'hui ces générations des 5, 10 dernières années ou un petit peu plus et c'est vrai qu'il y a quelque chose de complètement nouveau mais on fait le pont toutes les générations font le pont les unes avec les autres et ces enseignements que les générations passées ont sont hyper importants parce que le cheminement n'est pas le même mais il y a quelque chose qui se retrouve parce qu'on arrive finalement au même point on passe par des chemins différents et aujourd'hui on converge vers ce même point de réalisation de conscience envie d'autre chose et envie de sortir des cadres comme tu l'expliquais aussi Sandrine de sortir de l'école de sortir de cette lourdeur-là et d'aller vers complètement autre chose on va pas tarder à finir cet échange parce qu'on va pas parler de tout votre livre pour que les lecteurs puissent aussi découvrir tout ce qu'il y a dedans et qui est très beau comme je le disais tout à l'heure c'est vraiment un livre que je trouve hybride entre le livre de développement personnel le roman le dialogue il y a quelque chose on a l'impression d'être avec vous deux en fait pendant tout le livre c'était le but super venez avec nous venez avec nous partager nos échanges et nos discussions et on le ressent on a l'impression de prendre un thé avec vous et de vous avoir à côté pour échanger et je pense que c'est cette proximité qui fait aussi l'impact de vos messages et je voudrais si vous le voulez bien qu'on termine sur votre ouverture parce que vous terminez c'est très intéressant vous commencez sur la cinquième dimension et vous terminez avec ce passage avec ce verset de la Bible de l'évangile de Matthieu où vous parlez vraiment de demander et vous recevrez frapper et on vous ouvrira vous trouverez frapper on vous ouvrira dans ce sens là et c'est intéressant parce que finalement il y a aussi ce retour je trouve alors peut-être vous n'avez pas du tout le même parcours avec le divin mais pourquoi avoir choisi de terminer là-dessus et quel est votre rapport à tous les dieux à Dieu au divin et même au Christ dont vous parlez parce que vous dites à la fin qu'il s'agisse des enseignements du Christ des paroles du Coran des sagesses de la Bhagavad Gita tous nous encouragent à chercher à agir et à croire pourquoi avoir choisi de terminer le livre là-dessus et quel est votre propre rapport à Dieu à toutes les deux avons-nous vraiment consciemment choisi c'est en train je ne sais pas mais je ne crois pas je pense que ça a été fait direct ça c'était 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 tellement fluide c'était tout s'est tellement enchaîné avec facilité que quelque part la conclusion du livre a abouti à ce sujet-là mais comme une évidence parce que c'était toujours écrit en fait le demander c'est l'idée le rêve en fait ça se résume tout le livre et tout le process dans notre vie se résume à ça demander c'est le rêve quelles sont tes aspirations quelles sont tes idées quels sont tes rêves chercher c'est formuler une intention c'est-à-dire ok de mon rêve vers quoi je vais tendre et puis frapper là on est dans une action donc finalement ces phrases de la Bible sont un résumé de ce qu'on est censé mettre en place en fait et quant à la partie Jésus-Divin alors je ne suis connectée à aucune religion du tout donc je ne fais pas l'apologie d'une quelconque religion en vérité ça rejoint ce que nous disions au début c'est que je pense que nous sommes traversés par une énergie qu'on peut appeler comme on veut Dieu on lui donne le nom qu'on veut la vie et cette énergie-là est quelque chose qui nous pousse à regarder vers le haut à regarder à l'intérieur de nous mais pour nous élever et je pense que c'est en ça que moi la partie la partie christique je dirais puisque c'est beaucoup plus ça je suis plus connectée au Christ qu'à la religion à proprement dit je suis persuadée que chacun d'entre nous pouvons trouver notre chemin qui mène à Dieu sans forcément passer par une religion mais on peut aussi le faire tout est un choix personnel c'est le principe de la spiritualité si je peux ajouter un petit truc par rapport à ça c'est que j'ai toujours été connectée à l'invisible et donc aux anges et aux archanges mais bizarrement enfin pas bizarrement puisque je suis de lignée chaman et que j'ai été déjà dans d'anciennes vies je ne voulais pas entendre parler de Jésus du tout tout comme Louis Sanza le chaman qui m'a donné son don parce que lui il a été initié il était argentin il a été initié par les chamanes d'Amérique latine donc des mexicains des péruviens voilà et donc là-bas il y a eu les conquistadors au nom de Jésus on a pillé des villages et tout ça donc il ne voulait surtout pas en entendre parler et bizarrement il a comme choisi quelqu'un qui elle-même aussi ne voulait pas en entendre parler mais j'arrivais pas à expliquer pourquoi en réalité et je me souviendrai toujours que je disais à ma grand-mère mamie apprends-moi à aimer Jésus et elle me disait mais il est dans toi et je ne comprenais rien et en fait un jour j'ai fait un Youtube sur l'énergie christique en tout cas l'énergie qui va nous habiter tous dans la cinquième dimension qui est l'énergie I am je suis donc l'énergie de l'empowerment l'énergie de dès que je formule I am je suis je mets en action l'énergie divine qui me traverse et qu'est-ce que je fais avec cette énergie divine c'est-à-dire qu'est-ce que vous dites derrière les mots je suis d'accord et en fait j'ai fait tout un Youtube sur ce jeu je suis et là je me suis dit j'ai vu écrit je suis et là je vois marqué Jésus et il y a un I en plus dans Jésus et dans la langue des oiseaux c'est-à-dire dans l'âme des mots c'est super intéressant le I c'est la symbolique de l'incarnation de Dieu sur terre pourquoi ? parce que le I ça commence par un point un point c'est tout tout comme Dieu d'accord et ce point regardez la géométrie du I il descend du haut vers le bas donc si on va par là un ami c'est une âme ami qui a décidé de s'incarner sur terre pour vous retrouver c'est-à-dire que c'est une âme qui est une amie là-haut et qui vous retrouve sur terre et donc ce I il est très important vous allez le voir regardez bien l'âme des mots et donc dans je suis mais je me suis dit oh mon Dieu mais mamie mais t'avais raison Jésus est en train dès que je dis je suis je mets en action l'énergie christique et là je me suis rendu compte j'ai toujours été connectée à Jésus super c'est aussi simple que ça oui super merci infiniment à toutes les deux est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur notre échange ou partager peut-être une actualité personnelle du moment ou n'importe quoi sur le livre non Arben pour moi en tout cas tu es il est sorti à 48 heures tu es la première émission qui nous permet Sandrine et moi de nous retrouver pour parler de tout ce travail qu'on a fait ensemble donc du fond du cœur à toi un grand merci de mettre en lumière ce beau projet qu'on a eu et qui aujourd'hui est devenu réalité voilà merci Armel merci Armel et Muriel merci Muriel merci Sandrine le meilleur pour votre pour votre livre pour cette belle collaboration et puis au plaisir de vous retrouver d'une autre manière sous une autre forme ou de vous retrouver plus tard sur le podcast avec grand plaisir merci d'avoir accepté et puis vous serez toujours la bienvenue ici et j'aime bien envoyer l'intention le meilleur pour toi Armel avec toute ma gratitude et le meilleur pour toutes les personnes qui nous écoutaient jusqu'à maintenant j'envoie l'intention que vous trouviez demandez cherchez et trouvez trouvez ce qui vous anime pour votre bien et pour le bien de tous merci infiniment merci au revoir merci au revoir